L'Institution Nationale des Invalides L'Institution Nationale des Invalides a toujours existé sur le site de l'Hôtel Nationale des Invalides puisque depuis 350 ans, c'est Louis XIV qui avait créé l'Hôtel Nationale des Invalides pour y recueillir non seulement ses blessés, mais également tous ses soldats qui aéraient dans Paris. Et depuis 350 ans, cette mission de soigner les blessés persiste et demeure à peu près la même qu'il y a 350 ans. C'est vraiment le seul endroit en France où on peut trouver un hôpital de la sorte qui se trouve à l'intérieur d'un site regroupant de plusieurs sortes d'institutions et en particulier des musées qui sont visités en permanence par toutes sortes de touristes venant de partout. Nous accueillons ici des pensionnaires blessés de guerre, nous accueillons aussi des militaires blessés en opération, mais également des patients civils. Ils bénéficient ici du soin apporté tant par les infirmiers que les aides-soignants, mais aussi par les rééducateurs, comme les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les psychomotriciens. Il y a aussi des neuropsychologues, des psychologues, des diététiciens. L'objectif que nous avons est de proposer aux patients ou aux pensionnaires tout un parcours de rééducation qui vise à récupérer au maximum les capacités physiques, mais aussi psychiques et cognitives. Mais également, il y a toute une part de réadaptation qui vise à vraiment permettre à la personne de récupérer toute son autonomie dans la vie quotidienne. L'histoire des patients que nous rencontrons est particulière, puisque la maladie ou le traumatisme qu'ils ont subi re-questionnent tout leur quotidien. Donc il y a un lien, il y a un vrai retour régulier des patients que nous suivons au long terme. Sous-titrage Société Radio-Canada